Donc, allongez-vous sur le dos et dans un premier temps, je vais vous inviter à prendre conscience de votre respiration, simplement, tout simplement. Donc, vous pouvez mettre la main gauche sur le cœur, la main droite, si vous voulez, sur l'abdomen, et vous allez simplement, dans un premier temps, suivre votre respiration. Ne changez rien, respiration naturelle, prenez conscience de comment vous respirez. Et détendez-vous, relâchez les tensions, si vous en avez, profitez-en, en expirant, pensez toujours à ça, quand vous expirez, relâchez les tensions. Quand vous inspirez, vous reprenez de l'énergie et puis vous relâchez les tensions, vous redistribuez l'énergie. capitalisez l'énergie, redistribuez. Donc, inspirez et expirez. Donc, prenez conscience et apaisez la respiration. Prenez conscience, si vous respirez davantage avec l'abdomen, si vous gonflez l'abdomen, le thorax, le pectoron, ne changez rien. Prenez simplement conscience d'où vous respirez. Ensuite, vous allez poser les deux mains sur le bas-ventre. Et on va inspirer, cette fois, on va être plus proactif. On va inspirer uniquement dans cette zone. Donc, vous allez essayer de gonfler le bas-ventre, faire comme si toute la respiration va être dans le bas-ventre. Vous ne vous occupez que du bas-ventre. Vous allez bloquer la respiration, puis expirer en contractant. D'accord ? Donc, on va commencer. Expirez d'abord. Inspirez. Deux. Trois. Quatre. Vous retenez. Une, deux, trois, quatre. Vous expirez. Une, deux, trois, quatre. Vous retenez. Une, deux, trois, quatre. Inspirez. Une, deux, trois, quatre. Retenir. Une, deux, trois, quatre. Expirez en contractant. Une, deux, trois, quatre. Retenir. Continue à contracter. Une, deux, trois, quatre. Inspirez. Une, deux, trois, quatre. Retenir. Une, deux, trois, quatre. Expirez. Contractez. Une, deux, trois, quatre. Retenir. Une, continue à contracter. Deux, trois, quatre. On relâche un peu la respiration. On va aller poser les deux mains au niveau du plexus solaire. Vous allez maintenant concentrer la respiration uniquement dans cette zone. Et quand vous contracterez, vous contracterez la zone du diaphragme. C'est cette zone juste en dessous du plexus solaire que vous allez essayer de contracter. Ne vous occupez ni du bas-ventre, ni des pectorons. Concentrez-vous uniquement sur cette zone. Expirez. Expirez d'abord naturellement et puis inspirez. Une, deux, trois et quatre. Retenir. Une, deux, trois et quatre. Expirez, contractez. Une, deux, trois et quatre. Retenir. Continuez à contracter. Une, deux, trois et quatre. Inspirez. Une, deux, trois et quatre. Retenir. Une, deux, trois et quatre. Expirez, contractez. Une, deux, trois et quatre. Retenir. Continuez à contracter. Et une, deux, trois et quatre. Relâchez la respiration. Je prenez la respiration normale. Posez maintenant les deux mains juste en dessous de la gorge, au niveau des pectoraux. Et vous allez concentrer la respiration uniquement dans cette zone. Comme si effectivement quand vous inspirez aussi, l'air remonte dans votre tête. D'accord ? Ensuite, quand vous allez contracter, vous allez contracter la gorge en rentrant légèrement le menton. Ok ? Donc, inspirez. Une, deux, trois et quatre. Retenir. Une, deux, trois et quatre. Expirez. Contractez. Une, deux, trois et quatre. Contractez encore. Retenir. Une, deux, trois et quatre. Inspirez. Une, deux, trois et quatre. Retenir. Une, deux, trois et quatre. Expirez. Contractez. Une, deux, trois et quatre. Retenir. Continuez à contracter. Une, deux, trois et quatre. Relâchez complètement la respiration. Retrouvez votre rythme normal. Mettez les deux bras le long du corps. Vous allez, dans un premier temps, ramener le genou gauche sur le ventre. En expirant. En expirant, contractez, convenablement le genou contre le ventre. Expirez totalement. Contractez au maximum. Inspirez. Relevez légèrement le genou. Gonflez le ventre. Expirez. Expirez. Contrimez le ventre. Expirez. Comprimez le ventre. Au maximum. Sortez. Sortez tout l'air qui reste dans vos poumons. Inspirez. Relevez légèrement le genou. Expirez. Comprimez complètement. Expirez tout l'air qui reste dans vos poumons. Relâchez la jambe droite. Ramenez les deux genoux. Inserrez les deux genoux dans les deux mains. Inspirez. Expirez. Comprimez. À fond. Tout ce que vous pouvez sortir. Inspirez à nouveau. Relevez légèrement les genoux. Expirez. Balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Pour un petit massage du dos. Petit balancement. Inutile d'aller trop loin. Ensuite, lâchez vos mains. Posez la main droite sur le genou droit. La main gauche sur le genou gauche. Et commencez les petits cercles vers l'intérieur avec vos genoux. Tournez les genoux vers l'intérieur au début des petits cercles. Et agrandissez petit à petit les cercles. Voilà. On assouplit l'âne, les hanches. Tournez. Ensuite, changez de sens. Tournez les genoux vers l'extérieur. Vous allez saisir vos pieds vers la tranche extérieure de vos pieds avec vos mains. D'accord ? Pour la posture du BDRE. Balancez-vous dans un premier temps à droite et à gauche. Voilà. Tirez sur vos pieds pour essayer de rapprocher le genou du tapis ou du sol. Comme si vous aviez, si vous voulez, cette volonté de le faire. Ensuite, ramenez, prenez le pied gauche dans les deux mains. Amenez l'orteil gauche sur votre front. Ou bien faites un petit bisou à l'orteil gauche. Changez, saisissez le pied droit. Amenez tout doucement l'orteil droit sur le front. Ou un petit bisou. Voilà. Changez de pied encore une fois. Pied gauche. Pied gauche. Amenez au fond. L'orteil. Pied droit. Allongez les jambes. Allongez les bras le long du corps. Essayez de vous redresser très lentement. Sans mouvement brusque. Voilà. Sans vous aider des mains sur le sol. Simplement. Voilà. Tout simplement. Et venir vous asseoir. Pour la posture du lacet. Donc, vous allez passer la jambe gauche en dessous de la jambe droite. Passer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Voilà. Poser les deux mains sur le genou droit. Ceux qui ont déjà un certain inconfort dans cette posture. Restent dans cette posture. Ceux qui sentent qu'ils peuvent aller un peu plus loin. Les mains vont prendre une bonne inspiration. Élevez les bras. Et allez poser les mains devant soi au sol. Voilà. Et tout doucement, laissez descendre le corps vers les bras. Voilà. Le menton peut venir se poser tout doucement sur le genou droit. Et petit à petit, vous laissez vos avant-bras aller vers le sol. Laissez-vous aller par la gravité vers le bas. Donc, ne forcez rien. Simplement, le poids du corps sur votre jambe, sur votre genou. Laissez tomber la tête sur le genou. Voilà. Laissez-vous descendre. A chaque expiration, vous pouvez aller un peu plus loin. Expirez et descendez. Relevez un tout petit peu l'inspiration. Et puis, vous allez un peu plus loin. Relâchez les tensions. Voilà. Observez-vous. Concentrez-vous sur les zones d'inconfort. Ça peut être vos hanches. Ça peut être le cou. Ça peut être la tête. Ça peut être les genoux. D'abord, la zone d'inconfort principale. Et puis, les zones d'inconfort secondaires. Laissez-vous bien aller. Il n'y a pas de compétition, mais on se laisse aller. On se laisse descendre. On se laisse aller naturellement vers l'objectif. Sans contrainte. Il est clair que la respiration n'est pas au maximum. L'amplitude de la respiration n'est pas au maximum. Ce n'est pas une raison pour la bloquer non plus. Donc, essayez quand même d'avoir une respiration normale, ample. Laissez les mains sur le sol ou sur le tapis. Redressez-vous lentement. Posez les deux mains sur le jambe droit. Vérifiez que vous avez une bonne posture assise. Rentrez légèrement à le menton. Et puis, très lentement, en yin yoga, tous les mouvements se font lentement. On allonge la jambe droite. On allonge la jambe gauche. Et on va faire un petit reset. Donc, on va remettre un peu en place ce qu'on a évidemment contraint pendant le temps de la posture. Vous allez vous soulever légèrement. Posez les mains de chaque côté des hanches. Et vous balancez légèrement à droite et à gauche. Si vous voulez aller un peu plus loin, soulever un peu le bassin. Légèrement. Ensuite, vous allez cette fois passer la jambe droite en-dessus de la jambe gauche. Passez la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Et essayez, dans toute la mesure du possible, d'aligner vos genoux. De prendre une bonne posture debout. Un assise, excusez-moi. De rentrer légèrement au menton. Si dans cette posture, vous êtes tout à fait à l'aise. Vous irez vers la phase suivante. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette posture, il vaut mieux d'abord travailler cette posture. Restez simplement dans cette posture. Avec les deux mains sur les genoux. Et si à un moment donné, pendant que vous tenez la posture, vous sentez que vous êtes à l'aise. Vous irez simplement un peu plus loin par-dessus. Inspirez, levez les bras. Étirez bien vers le haut. Expirez, descendez les mains en amasthé. Et allez poser les mains devant vous. Posez d'abord simplement les doigts au sol. Et puis, on se laisse tout doucement descendre en expirant. On peut même fermer les yeux pour se concentrer sur la posture. Posez, si on peut, le menton ou le ventre sur la cuisse. Gauche, cette fois. Et se laisser aller. C'est la gravité qui fait le travail. Ou simplement contrôler votre respiration. Écoutez-vous. Observez-vous. C'est le mot d'ordre de la séance. C'est l'observation de soi. Observez d'abord ce qui se passe dans votre corps. Si vous avez des émotions particulières. Ou des pensées qui surgissent. Ne rentrez pas dans le jeu des pensées. Observez-les simplement. On est un observateur neutre. Laissez descendre vos bras. Laissez voler. Laissez tout doucement les mains au sol. Allongez les jambes. Tout doucement. À nouveau, remettons les choses en place. Soulevez-vous légèrement. Un petit balancement à droite à gauche. Essayez de bien, si vous voulez, mettre la colonne droite. Rentrez légèrement le menton quand vous faites ça. Bien étirer vos vertèbres. La tête vers le haut. Et puis, on s'assied. On va aller maintenant vers la posture de la tortue. Donc, ramenez d'abord vos pieds vers vous. Et dans un premier temps, on va faire un peu de papillon. Pour se préparer. Donc, mettez les plantes de pieds les unes contre les autres. Les plus proches possibles du périnée. Et vous pouvez, si vous voulez, vous aider de vos mains à l'arrière. Pour vous redresser convenablement. Et faire travailler l'un, vos adducteurs. Voilà. Papillon. Assouplir. Ensuite, vous allez avancer légèrement vos pieds. Les plantes de pieds l'une contre les autres. Passez vos bras et vos mains en dessous des jambes. Et vous laissez descendre tout doucement. Laissez descendre la tête vers les pieds. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez reposer la tête éventuellement sur un bloc. Vous pouvez mettre un bloc près de vos pieds. Posez la tête sur le bloc. Sinon, vous laissez descendre naturellement votre corps. Laissez descendre la tête. Et si elle va se reposer sur les pieds, tant mieux. Mais laissez-lui du temps. Laissez le temps au temps. C'est une posture d'intériorisation. La tortue. Pensez, respirez normalement. Et à chaque expiration, laissez descendre le corps et la tête. ... ... ... ... ... ... Si vous êtes arrivé à toucher avec la tête vos pieds, vous allez écarter. Sinon, vous restez en cette position jusqu'au moment où votre tête arrive jusqu'aux pieds. Si vous y êtes arrivé, vous allez écarter tout doucement les jambes et passer vos bras à l'arrière. Voilà. Et laissez descendre la tête au sol. Écartez bien vos jambes. ... ... ... ... ... ... Merci. Vous pouvez très lentement sortir de la posture, allonger les jambes devant vous. À nouveau, vous posez les mains de chaque côté des hanches, vous soulevez très légèrement, avant de soulever un peu le bassin, balancez-vous un peu à droite et à gauche, et enfin vous vous assurez. On va écarter les jambes, à peu près à 45 degrés. Voilà. Essayez d'avoir une posture, une bonne assise. Si vous avez difficile, asseyez-vous sur un petit coussin, le bord d'un coussin. Ça vous aidera à la suite de la posture et vous ne perdrez pas beaucoup des avantages de la posture. Ça vous aidera en tout cas au début. Voilà. OK. Vous avez pris cette posture. Inspirez. Élevez les bras. Descendez tout doucement les mains en namasté, le nom de la patrie. Et puis allez poser les deux mains de chaque côté de la cheville gauche ou du mollet gauche. Voilà. Posez au début le bout des doigts et puis à chaque expiration, laissez-vous descendre. Ne forcez pas et laissez-vous aller par la gravité. Simplement par la gravité. Prenez conscience de vos zones d'inconfort, soit au niveau des adducteurs, au niveau, si vous voulez, des tendons en dessous du genou ou en dessous de la cuisse. Essayez d'avoir votre jambe correctement à plat par terre. Si vous avez vraiment très difficile à mettre la jambe à plat, mettez simplement un petit coussin en dessous de vos genoux. Autrement, la jambe correctement à plat. Donc, laissez-vous continuer à vous laisser descendre. Ce n'est pas la posture finale. Alors, si vous sentez que vous êtes à l'aise, que votre corps se laisse descendre naturellement, posez l'avant-bras gauche, si vous voulez, le long de la jambe gauche, mais du côté droit de la jambe gauche. Et inspirez, élevez le bras droit. Et expirez, allez crocheter la hanche gauche. Et regardez vers le haut. Et si vous ne ressentez aucun inconfort dans cette posture, vous pouvez aller tout doucement chercher votre pied gauche avec la main. Et passez la tête, si vous voulez, sous le bras gauche. Ensuite, vous pouvez revenir lentement dans la posture assise. Stabilisez-vous à nouveau. Vérifiez que vous avez une bonne posture assise. à inspirer et élevez les bras. Et étirez bien vos bras vers le haut. Et bien étirez la colonne également, les épaules, les muscles du dos. Et puis expirez, descendez tout doucement les mains en amasté. Et allez poser les doigts de chaque côté du mâle droit ou de la cheville droite, peu importe. Et puis on se laisse descendre. N'allez pas plus vite que le corps le souhaite. Laissez-vous aller. Reposez bien les jambes au sol. Et à chaque expiration, allez un peu plus loin. Inspirez, répétez légèrement. Et puis expirez, descendez. À nouveau, si vous êtes très à l'aise avec la posture, posez le bras droit du côté gauche de la jambe droite. Inspirez, élevez le bras gauche. Expirez, allez crocheter. Inspirez convenablement. Ouvrez la cage thoracique. Et si la posture est toujours bien confortable pour vous, allez chercher votre pied droit avec le bras gauche. Et passez la tête en dessous du bras. Regardez vers le haut, si vous pouvez. Relâchez tout doucement la posture. Glissez vos mains au sol. Redressez-vous convenablement. Reprenez une bonne respiration. Et relâchez. Relâchez convenablement les épaules, les muscles du visage. Parfois, dans les exercices, on contracte les muscles du visage. Essayez de temps en temps de vous observer. Comment sont les muscles de mon visage ? Est-ce que je suis relâché ? Est-ce que je suis détendu ? Inspirez, élevez les bras. Et tirez à nouveau les bras convenablement vers le haut. Expirez, descendre les mains en vaste. Expirez tout doucement. Et allez poser les doigts devant vous. Et vous laissez descendre tout doucement vers le sol. Laissez descendre vos avant-bras au sol, si vous pouvez. Ensuite, laissez descendre le reste du corps. Si vous avez mal au cou ou dans le dos, posez la tête simplement sur un bloc devant vous. Sinon, laissez descendre la tête avec le reste du corps tout doucement. Et tirez condamnablement vos jambes de chaque côté. Vérifiez que vos jambes touchent correctement le sol. De façon à avoir l'étirement maximal, un bon allumement. C'est important. Et puis, si vraiment vous souhaitez vous couler sur le sol, allez chercher vos pieds avec les deux mains. Et tout doucement, laissez descendre la tête sur le sol. Ce n'est pas un objectif absolu. Laissez votre corps vous parler. Si vous sentez que vous pouvez y aller, vous y allez. Revenir dans le coin. Glissez vos mains de long des jambes. Allongez les jambes. A nouveau un petit recette. Soulevez-vous légèrement. Petit balancement à droite et à gauche. Croisez les jambes. Posez les mains devant vous. et venir à quatre pas. Alignez convenablement vos mains, vos genoux, vos pieds. Inspirez. Creusez le dos. Regardez devant vous. Expirez. Arrondir le dos comme un chat. Expirez. Expirez à fond. Inspirez. Relevez la tête. Creusez le milieu du dos. Expirez. Revenirez en posture neutre. Inspirez. Relevez la tête. Creusez le milieu du dos. Expirez. Revenirez en posture neutre. Et étirez. Et étirez le bras droit. Et mettre la tête intéralement au sol. Bien étirez le bras droit. Bien étirez le bras gauche. Restez dans cette posture. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. amerique, faire son sonar et decisive. Laissez-vous aller. ... Amenez tout doucement le bras gauche à sa place, au bras droit. Vous êtes de nouveau à quatre pas. Vérifiez que vous avez un bon alignement. Inspirez, le bras droit. Et tirez-le convenablement vers le haut au maximum. Tension avant la détente. Et puis, amenez le bras droit en dessous du bras gauche, la tête latéralement au sol, et tirez le bras gauche. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur la respiration. Sous-titrage Société Radio-Canada Revenez en position à quatre pattes. Et venir vous asseoir très lentement sur les talons. Et tirez bien vos bras à l'avant. Posez le front au sol. Relâchez toute tension dans les bras, dans les épaules. Concentrez-vous sur la respiration. Et le relâchement. Relâchement des bras. Les mains. Les muscles du visage. 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 revenir très lentement à quatre pas et cette fois sans bouger l'arrière du corps vous allez avancer les bras pour la posture du cœur aimant allongez vos bras et venir poser le front au sol dans un premier temps creuser le milieu du dos laissez le milieu du dos se creuser naturellement pas d'effort mais c'est simplement se faire par la gravité si vous sentez que vous êtes à l'aise posez le menton au sol et laissez se creuser le milieu du dos davantage ce serait naturellement votre corps vous demande d'aller un peu plus loin posez la poitrine au sol avancez légèrement vos mains de l'aise vous voulez un peu plus loin pour que je ne puisse vous fais Revenez très lentement à quatre temps. Lissiez vos mains tout doucement sur le tapis. Très lentement. On va se réaligner un peu en inspirant, creusant au milieu du dos. Redressez la tête, regardez devant vous et vers le haut. Et expirez à remontir le dos. Expirez au maximum. Remontez le dos le plus haut possible. Encore une fois, inspirez. Redressez la tête, creusez. Et expirez à remontir. On va maintenant amener le pied droit à hauteur de la main droite. Et étirez convenablement la jambe gauche à l'arrière. Et tirez votre jambe au maximum. Et puis, vous allez mettre les deux mains, chacune des deux mains du côté gauche du pied droit. Et essayez de bien vous redresser. Regardez devant vous. Essayez d'avoir analysé comment vous êtes dans la posture. Ressentez les étirements au niveau des adducteurs, du psoas. Et tirez-vous convenablement. Allez au maximum de vos possibilités. Ou en tout cas, au début de votre zone d'inconfort. Inspirez, redressez la tête. Expirez, laissez descendre légèrement la tête. Posez vos mains à plat sur le sol, si vous pouvez. Concentrez-vous encore une fois sur vos étirements. Si vous sentez que votre corps peut aller plus loin, posez vos avant-droits à terre. Mais uniquement si vous sentez que vous pouvez y aller. Ouvrez un peu la hanche droite. Posez votre pied droit sur la tranche droite, sur sa tranche droite. Et on étire convenablement la jambe gauche. Si vous avez difficile à tenir votre tête, posez la tête sur un bloc. Restez dans la posture. Si c'est trop difficile, vous êtes trop dans l'inconfort, redressez-vous légèrement. Vous allez soulager le psoas. Et puis après, vous pouvez retourner dans la posture. À nouveau, mettre vos avant-bras à terre. Vous pouvez reposer la tête sur vos mains ou sur le bloc. Ouvrez la hanche droite. Ça vous aidera. Vous allez soulager. 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 on va se redresser très lentement d'abord les deux mains au sol ensuite étirez-vous légèrement vers l'arrière tendez la jambe droite posez la tête ce n'est pas une posture posez simplement la tête sur le jambe droit si vous y arrivez tendez convenablement la jambe droite et ensuite revenir à quatre pattes allez poser cette fois le pied gauche à la hauteur de la main gauche et étirez la jambe droite à l'arrière étirez là au maximum de vos possibilités et allez poser les deux mains du côté droit du pied gauche observez votre corps regardez comment vous avez pris cette posture ressentez les zones d'inconfort soit au niveau de la hanche soit au niveau du dos soit au niveau des mains ouvrez légèrement la hanche gauche ouvrez légèrement la hanche gauche votre genou peut aller un peu vers la gauche ensuite posez vos avant-bras si vous sentez votre corps aller plus loin posez vos avant-bras à terre posez la tête sur un bloc yokai shiho si vous laissez descendre un peu à la fois et vous posez la tête sur votre main vous avez un peu à la fois la paix donc vous avez eu l'ai oublié ma ouvre la tête sur votre main la tête sur la tête sur la tête suivez la tête sur le N'oubliez pas si vous êtes trop dans l'inconfort. Ne vous faites pas souffrir inutilement. Revenez avec les marques, les bras tendus. Vous allez soulager certaines zones de l'inconfort. Ensuite, on va sortir tout doucement de la posture. Mais on va étirer d'abord la jambe gauche. Étirez bien votre jambe gauche et tout doucement aller poser si vous pouvez la tête sur la jambe gauche. Vous aurez ainsi étiré aussi condamnablement la jambe gauche. Ensuite, revenir à quatre pattes. Et sur le ventre. Posez les mains à hauteur des épaules, euh, du front, excusez-moi. Vos mains à hauteur du front. On va prendre la posture du sphinx. Les avant-bras restent à terre. Vous allez redresser la tête et le thorax et la poitrine. L'idée, c'est de creuser le milieu du dos. D'avoir le cœur qui va vers l'avant. Ne pas trop comprimer les lombaires. Étirez bien vos pieds à l'arrière. Et vous reposez sur les avant-bras. Les coudes contre le corps. Pas trop écartés contre le corps. Regardez vers le haut. Ça vous aidera à étirer condamnablement les muscles du dos. Ne faites pas un trop gros travail musculaire. Essayez simplement de reposer sur vos avant-bras. Et vous entrez simplement dans la zone d'inconfort en creusant le milieu du dos. Reposez sur vos coudes, vos avant-bras. Étirez bien vos pieds à l'arrière. Sans bouger vos mains, vous allez simplement tendre vos bras pour la posture du foc. Donc maintenant, vos bras sont tendus. Vous regardez devant vous et c'est pareil à la posture du sphinx. Vous creusez le milieu du dos. Essayez de ne pas comprimer le bas du dos. Prenez conscience de là où votre dos travaille. fermez les yeux pour bien prendre conscience. Relâchez les muscles du visage. Essayez d'avoir une respiration naturelle. pour la tête. Sous-titrage MFP. ... Vous allez relâcher plus doucement la posture, descendre l'avant-bras sur le tapis, posez le front sur les deux mains et vous relâchez congavement. Ensuite, vous allez pointer les orteils au sol, les mains de chaque côté des épaules et venir pencher à tête en bas. Alignez convenablement vos pieds et vos mains. Étirez-vous convenablement les mollets. Cherchez une bonne posture de chien pétonnant. Laissez pendre la tête. Relâchez les muscles de la nuque. Pliez légèrement les genoux pour tirer le derrière bagnole. Ensuite, vous allez chercher la posture du signe. Vous allez amener tout doucement le pied droit à la hauteur de la main gauche et puis descendre votre genou droit contre la main droite et étirez convenablement la jambe gauche arrière. Bien redressez. Regardez vers l'avant. Si vous n'arrivez pas à bien descendre dans cette posture, vous pouvez toujours glisser un bloc à hauteur de l'un. Ça vous soutiendra. Sinon, vous vous laissez descendre tout doucement par la gravité. Vous retirez bien votre jambe gauche à l'arrière et vous laissez descendre si vous voulez l'arrière gauche contre le talon droit au début. Ensuite, vers le sol. À nouveau, c'est une posture qu'on se laisse descendre par la gravité. Si vous êtes déjà maintenant dans le confort, vous n'allez pas plus loin. Mais si vous êtes confortable dans cette posture, vous pouvez poser nos avant-bras à terre. Éventuellement, vous allez poser la tête sur un bloc. Laissez votre corps se couler si vous voulez sur votre jambe. L'arrière gauche dans le talon droit ou contre le talon droit. Et puis, avancez petit à petit vos mains. Vous pouvez mettre la tête sur vos mains. coulez-vous sur le sol. Vous pouvez même étirer vos bras et mettre la tête à terre. et puis, vous avez vu la même chose. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. C'est une excellente posture pour relâcher toutes les tensions dans la zone du bassin, des épaules, du cou. Redressez-vous très très lentement, amenez tout doucement, revenez dans la posture du signe élevé, vous redressez convenablement, et puis vous allez venir vous asseoir sur la fesse droite, voilà, étirez-vous, saisissez le pied droit dans les deux mains, et allez porter la tête sur le pied droit, restez quelques instants. Se redresser, revenir, en signe élevé, pointez le talon gauche au sol. Amenez le pied droit à l'arrière, s'alignez convenablement, chien tête en bas, bien s'étirez. Ensuite, amenez le pied droit à la hauteur de la main droite, le genou gauche contre la main gauche, étirez convenablement la jambe droite à l'arrière, s'étirez bien vers le haut, comme si vous cherchiez à porter la tête, à porter la tête, si vous voulez, vers le haut, vers le plafond, et tirez également votre jambe droite à l'arrière, comme maintenant. Vous verrez, de cette manière, vous arriverez à mettre l'âme sur le talon droit. Ensuite, si votre corps peut aller jusque-là, posez les avant-bras à terre. Éventuellement, la tête sur les mains. Étirez éventuellement vos mains avant, et posez la poitrine au sol. Éventuellement, la tête sur les mains avant, et posez les mains avant, et posez la poitrine au sol. Laissez-vous bien aller. C'est un travail de gravité. Il n'y a aucun travail musculaire à l'avenir. Redressez-vous tout doucement. Revenez dans la posture du signe B. Asseyez-vous sur la fesse gauche. Allez saisir votre pied gauche avec les deux mains, et amenez la tête sur l'orteil ou le pied gauche. Revenez. Revenez en posture de signe B. qui a été l'orteil droit au sol, tendez la jambe droite, amenez le pied gauche. À côté du pied droit, se réalignent un chien-té tendre. Posez les genoux au sol, et venir s'asseoir pour l'avant-dernière posture, qui est la posture du jour. Qui est la posture du chat qui mord sa queue. Alors, vu que c'est une posture que je n'ai pas fait très souvent, je vais essayer de la décortiquer lentement. Donc vous allez passer d'abord votre jambe gauche en dessous de la droite. Gardez votre jambe droite tendue. D'accord ? Voilà, vous voyez, je passe ma jambe gauche en dessous de la droite. Je vais reposer sur mon avant-bras gauche, et je vais aller saisir mon pied, mon avant-bras, oui, mon pied gauche avec la main droite. Et je vais essayer le mouvement. C'est comme si vous essayiez d'aller chercher, vous voulez, le pied gauche avec la tête. pour reposer sur l'avant-bras. C'est une espèce de torsion. Pensez au chat qui veut mordre sa queue. Il essaye d'aller à l'arrière. le pied que vous tenez, c'est la queue du chat. Vous relâchez. Allongez les deux jambes. Un petit reset à nouveau. Et cette fois, c'est la jambe droite qui passe en dessous de la gauche. Voilà. Passez là, ponablement en dessous de la gauche. Vous voulez le genou droit, le tournage du genou gauche. Puis vous reposez votre avant-bras droit au sol, vous allez chercher votre pied droit avec la main gauche. et la tête lincez d'atteindre le pied gauche. Tendez la jambe gauche. Voilà. Et vous relevez le pied gauche. Et on repose sur l'avant-bras droit. La tête tournée vers le pied gauche. On va relâcher lentement. On va s'allonger. Ramenez les talons contre les fesses. Soulevez le bassin. Et si vous avez un bloc ou un coussin, posez-le sur la partie osseuse du bassin arrière. Posez les pieds, les plantes de pied les unes contre les autres. Laissez descendre vos genoux de chaque côté. Posez les coudes et laissez vos bras également sur chaque côté. De chaque côté du corps reposez sur les coudes. Et vous vous relâchez. Position de relâchement. en demi-ponts suspendus. Fermez les yeux. Relâchez la respiration. Relâchez les muscles du visage. Relâchez vos genoux. Relâchez bien les muscles des jambes, de l'âme, de vos bras. Relâchez-vous totalement. de l'âme. Concentre vos seuls la respiration. Relâchez-vous Vous pouvez retirer lentement le bloc et allonger vos jambes et les bras le long du corps. Continuez à vous détendre. Prenez conscience de là où vous touchez le sol ou le tapis avec la tête, les épaules, les hanches, les chemins, les mollets. Relâchez toute tension. Concentrez-vous sur la respiration et relâchez. A chaque expiration, relâchez-vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Gardez les yeux fermés. Restez en état de relaxation. Ensuite, très lentement, venez vous asseoir. Gardez les yeux fermés. Observez un instant votre corps. Comment vous vous sentez à la fin de cette séance ? Comment vous sentez vos émotions ? Quelle est l'émotion dominante ? Quelles sont les pensées qui vous viennent en tête ? Je vais terminer la séance en chantant l'eau trois fois. Inspirez pour l'eau. Abonnez-vous. Aum. 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 Aspirez pour l'homme. Namasté, les yoginiens et les yogis. Excellente soirée à vous tous et toutes.